Hey, coucou, 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 bienvenue sur la chaîne Lila SMR, j'espère que vous allez tous très 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 bien, moi ça va super, alors déjà je profite de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs voeux à tout le monde, une très 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 bonne année et plein de bonnes choses pour vous tous. Je sais qu'en ce moment je suis vraiment pas très 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 présent, mais c'est un petit peu compliqué compliqué de faire des vidéos, et là j'ai un petit peu de temps cet après-midi, et je me suis dit tiens, on va faire une petite vidéo que pas mal de personnes m'ont demandé, alors je vais vous faire une petite vidéo présentation de mes quelques jeux PS4, j'en ai plus beaucoup, parce qu'en fait j'ai, comme beaucoup de monde, comme projet d'acheter une PS5, mais grosse 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 galère pour en avoir une, comme tout le monde le sait, Mais du coup, j'achète plus de jeux PS4, j'y attends d'avoir la bonne occasion pour acheter une PS5, mais c'est compliqué. Donc je vais vous présenter, allez j'ai quoi, j'ai 5 jeux PS4, 1 que j'ai depuis très longtemps, et 2-3 jeux que j'ai acheté récemment pour les vacances. Je vais vous présenter également un petit coffret d'une, de deux séries américaines, que j'aime beaucoup, que j'avais revendu et que j'ai re-acheté, parce que j'ai acheté en fait un home cinéma, et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de se refaire les films avec le home cinéma, et un coffret blu-ray d'une, d'une super 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 trilogie, Et on va même commencer par ça. Alors c'est une trilogie méga, 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 méga connue, assez ancienne, mais un énorme classique, puisque c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, vous avez vu, j'ai changé un petit peu le cadre, voilà, ça change un petit peu. Donc au vrai, la trilogie du Seigneur des Anneaux, en pleuré, version longue, version longue, alors voilà, ça se présente comme ceci. Donc en papier glacé, c'est un fourron. Voilà, et à l'intérieur, on retrouve, du coup, trois autres coffrets. Donc les deux tours, enfin le premier, c'est la communauté de l'anneau, les deux tours, et le retour du roi. Donc, dans cette magnifique boîte, alors qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? On retrouve donc un petit fascicule avec les trois, tous les détails de chaque pluré, vous voyez, chapitre par chapitre. Donc pour la communauté de l'anneau, les deux tours, et le retour du roi. Donc à chaque fois, avec tout le détail de toutes les maisons, les chapitres, c'est méga, 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 méga complet. Regardez ça. Donc sur chaque pluré, vous avez tout le détail, comme ça. Et du coup, à chaque fois, alors je vais commencer par le premier, vous voyez. Donc en coffret, blu-ray, avec le dessus, noir, comme ça. Pardon. Avec le blu-ray, première partie. La deuxième partie. Et après, les bonus. Deuxième partie. Et un troisième, DVD 2, bonus. Donc méga, méga complet. Je pense qu'il y a encore des versions encore plus complètes. Mais bon, déjà, il y a de quoi faire. Voilà. Ensuite. Autre coffret. Bandon Brothers et The Pacific. C'est celui-là que j'ai racheté. Avec la petite bande-son. Et donc, le blu-ray de Bandon Brothers. Donc, c'est une série assez ancienne, mais super, super sympa. Encore une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq blu-ray. Six blu-ray, pardon. Ça se présente comme ceci. Donc, c'est une série un petit peu sous le format, un petit peu d'art-reportage, puisqu'il y a pas mal d'interviews coupés. Et après, s'ouvre un épisode juste derrière. Et après, vous avez The Pacific. Pareil, sur le même principe. Qui est peut-être un petit peu moins bien que Bandon Brothers. Mais de mémoire qui est assez violente. J'ai des souvenirs vraiment de scènes très, très... De scènes de guerre vraiment très, 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 très violentes. Mais bon. Toujours intéressant à regarder. Je vais pas allumer, là. Je demande à Clément s'il peut allumer la lumière. Parce qu'on se voit plus beaucoup dans celle-là, s'il te plaît. Voilà. Je pense qu'on se verra un petit peu mieux. Quand j'ai commencé à tourner la vidéo, on voyait clair. Mais là, on commence à ne plus voir grand-chose. Alors, merci Clément. Merci Clément. Merci Clément. Ensuite, je commence par un vieux, 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 vieux jeu PS4. Mais bon, je vais vous le présenter. C'est un petit FIFA. Donc, pareil, je me suis arrêté à celui-là. Car comme je l'ai expliqué au début, j'ai comme projet d'acheter la PS5. Et donc, j'achèterai le dernier FIFA. Je pense que tous ceux qui aiment le fouton ont un FIFA en réserve pour jouer avec les copains. Un jeu que j'ai vraiment, vraiment bien aimé. C'est Days Gone. Pareil, un jeu pas très, très, très récent. Mais vraiment, vraiment sympathique. Moi, tout ce qui est jeux comme ça, survival, un peu en mode ouvert et tout ça. J'adore, 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 vraiment très, 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 très sympa. Je vous le conseille. Ensuite, un jeu que j'ai acheté sur les dernières vacances. Pareil, qui est sorti depuis un petit moment. J'ai trouvé vraiment sympa. Quand j'étais jeune, j'ai joué au premier, au deuxième Tomb Raider. Et après, j'ai un petit peu laissé tomber. Et j'ai redécouvert la saga avec celui-là. J'avais des très, très bons retours. Et vraiment, je vous le conseille aussi. C'est vraiment assez sympa. C'est vraiment changeant par rapport aux anciens Tomb Raider, pour ceux qui ont connu. Et ouais, j'ai passé plutôt un bon moment. Je ne l'ai pas fini, celui-là. Parce que, ouais, j'ai bien aimé. Mais, ouais, je ne l'ai pas fini. Alors, un que j'ai adoré, adoré, adoré. Et j'ai adoré le premier aussi. C'est pour moi un des meilleurs jeux sur la PS4. Et je pense qu'un des meilleurs jeux. Le premier était mon jeu préféré. Et le deuxième, je pense qu'il l'est aussi. Alors, je n'invente rien. C'est un jeu très, 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 très connu. Qui plaît à énormément de monde. The Last of Us, pas tout. Rien à redire. Une bombe. Vraiment. Pour ceux qui l'ont joué, moi, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. C'est un super, 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 super jeu. Rien à redire dans le scénario, dans le graphisme, dans l'action, dans la recherche, dans... Ouais, voilà. Tout est dit. Tout a déjà été dit. Tout a déjà... C'est vraiment une bombe. Ceux qui n'ont pas de PlayStation et de mémoire, c'est une exclusive des Play. Ben, pfff, voilà. Ceux qui ont une Xbox et qui n'ont pas joué à The Last of Us, ben, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Rien que pour ce jeu, ça vaut le coup d'avoir la Play. Et pour finir, ben, là, j'ai quelques jours de vacances. Donc, il me fallait un jeu. Et j'ai trouvé ça pendant les soldes. Voilà. The Ghost Recon Breakpoint. Voilà, j'avais envie d'un jeu, un peu de guerre, un petit peu, pas très cher. Je pense que je l'ai payé 8 ou 9 euros sur Amazon, il me semble, et pendant les soldes. Bon, je pense que c'est une bonne petite affaire. Il faut se mettre dedans. Je le trouve un petit peu compliqué parce que je n'ai pas trop l'habitude de ces jeux-là. Alors, il y a beaucoup de missions. Il faut comprendre comment les armes marchent. Bon, je pense que beaucoup de personnes trouvent ça assez facile. ou, évidemment, bon, moi, je trouve ça pas si facile que ça à prendre en main. Voilà. Mais je commence déjà à prendre un peu mes marques. C'est bien. Moi, c'est... Oui, c'est divertissant. Ça permet de s'évader un petit peu. Bon, c'est ce qu'on demande à la chaîne vidéo, vous me direz. Mais bon, pour en termes de scénario, en fait, visiblement, c'est très, très, très infiltration. Alors, on a plein d'armes, donc je ne sais pas à quoi ça sert, du coup. Parce que dès qu'on s'est repéré, c'est un petit peu la folie. Ça arrive de partout. D'après ce que j'ai compris, il faut jouer beaucoup plus l'infiltration. Bon, c'est pas trop, trop, trop ma gamme. Bref, bon, pour 8-9 euros, je pense que je ne me suis pas fait voler. J'ai déjà passé quelques heures dessus. Voilà, donc c'était une petite vidéo, présentation rapide de mes jeux PS4 et de quelques pleurés que j'ai achetés. Voilà, je vous représente mes vœux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a détendu. N'hésitez pas à commenter, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je pense que je ferai bientôt une vidéo avec Clément et Violette. Puisque vous vous doutez bien qu'ils ont été très, très gâtés par le Père Noël. Et on doit faire depuis un moment une vidéo, pas qu'à deux de Noël. Voilà, mais c'est un petit peu compliqué de trouver du temps à trois pour la faire. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous fais des gros, 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 gros bisous et à bientôt sur la chaîne Lille ASMR. Salut, salut !